Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici l'exemple point qui domine l'actualité. Un deuxième contingent de 200 policiers kenyans a atterri à l'aéroport international tous en ouverture ce mardi 16 juillet dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ils viennent renforcer les premières troupes kenyans déployées en Haïti depuis le 25 juin dernier. Le conseil présidentiel de transition exclut toute possibilité de négociation avec les grandes armées, selon ce qu'a fait savoir le conseiller président de Steve Walter dans un communiqué. Le ministère de la Santé publique et de la population annonce la remise d'une enseigne aux pharmacies autorisées à fonctionner dans le pays. Et puis la directrice de la coordination des affaires humanitaires en Haïti, Edem Roussour-Niou, lance un appel en faveur d'une action internationale allant au-delà de l'urgence de la crise humanitaire en Haïti. A tout de suite pour le développement du journal. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 200 policiers kenyans ont débarqué à l'aéroport international ce mardi dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Ils ont quitté Nairobi lundi soir. Ils viennent renforcer les premières troupes en mettant à 400 le nombre d'officiers kenyans dont le déploiement a commencé le 25 juin dernier. Il convient de rappeler que cette force étrangère visant à rétablir la sécurité dans le pays dirigé par le Kenya doit compter au total 2 500 officiers. Plusieurs autres pays tels que le Blingadèche, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade devraient également y prendre part. Toujours de l'actualité, le Conseil présidentiel de transition éclate toute possibilité de négocier avec les gangs armés afin de savoir le conseiller président Leslie Voltaire dans un communiqué en date du 15 juillet. Cette déclaration vient formellement démentir une vidéo diffusée par un média qui laissait entendre que le conseil présidentiel aurait évoqué un dialogue avec les gangs armés. Ils affirment que ces criminels doivent faire face à la justice. Leslie Voltaire rappelle que le CPT mobilise les moyens nécessaires pour renforcer la PNH et la FADH afin de rétablir la sécurité dans le pays. Du 1er au 13 juillet 2024, la police nationale d'Haïti a enregistré ce cas d'enlèvement. Selon le porte-parole de la PNH, Michael Lange à Louis-Jeune, ce chiffre révèle une baisse considérable des cas de kidnapping comparativement à la même période de l'année dernière, a-t-il déclaré. Autre dossier, le ministère de la Santé publique et de la Population informe qu'un enseigne est attribué aux pharmacies. Autorisé à des fins d'identification, cet enseigne devra être affiché devant ses entreprises détentrices d'une licence d'ouverture et d'exploitation du MSPP. Selon le bureau de la communication du dit ministère, ces mesures visent à garantir la confiance de la population. Autre information, la directrice de la Coordination des affaires humanitaires en Haïti, Demarousse Orgnon, la directrice de la Protection civile et des affaires humanitaires de l'Union européenne, Andrea Koulaima, ainsi que la directrice de l'urgence de l'UNICEF, Lucia Elmi, ont appelé via un communiqué daté du 15 juillet à l'aide internationale en toute urgence en faveur d'Haïti. A souligner que ces responsables de l'ONU ont effectué une visite de quatre jours dans le pays lors de ce voyage. Ils ont visité l'hôpital de l'Université La Paix vendredi dernier. À cette occasion, le directeur exécutif de l'hôpital, Dr. Fontillus, en a profité pour solliciter la continuation du soutien des organisations onusiennes, notamment des fournitures, matériel médical, ainsi que des formations et accompagnements techniques. Selon la délégation, l'action internationale doit aller au-delà de la réponse d'urgence à la crise humanitaire en Haïti. Autre nouvelle, les citoyens de la commune de Nellman ont réagi par rapport à la situation critique du pays. Ils déclarent que l'insécurité qui sévit en Haïti est programmée et planifiée. Ils lancent un appel au premier ministre Garikoni demandant de tenir à distance les anciens politiciens ayant contribué à la dégradation de la situation du pays et d'intégrer les jeunes dans les affaires de l'État. Écoutons leur réaction au micro de Aspinsaneux, Max Rony Oguisin. Je ne comprends pas que l'insécurité qui est programmée. Ça ne peut pas dire que l'insécurité qui est programmée. C'est le leader qui a accouché ça pour nous aujourd'hui. Nous avons l'insécurité qui est capable de rassembler dans le site de rassemblement. Nous avons l'insécurité qui est programmée, pas de physique, pas de mal orienté. Aujourd'hui, l'insécurité qui est là, nous avons dit que ce n'est pas un bagaille. C'est pour que l'insécurité avec la jeunesse, c'est pour que l'insécurité ouverte quatre glans. Ce n'est pas un politicien ancien vieux qui fait qu'en Nisao tout le temps pour l'apporter à l'aboli. Toujours il y a un jeune garçon qui fait quatre ou cinq jours dans le pays sans manger. Toujours il y a un jeune garçon qui n'est pas à dormir, à l'allonger. Il y a un garçon qui est toujours sous la tête pour qu'il y a un bon à l'arrivée. Bien que les jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'activité, c'est mieux que les trois qui m'ont fait le visiteur là. C'est pour ça que l'État n'a pas voulu se garder. C'est pour ça que l'État est supposé, d'ailleurs, nous sommes sur la carte populaire par un courant. Par un courant, il y a une équipe qui a mis à l'arrivée, qui a mis à l'arrivée, qui a mis à l'arrivée, qui a mis à l'arrivée. Nous nous voyons à gérer. Alors ça, nous avons dit, je suis le responsable du dirigeant, nous avons dit qu'il voulu se garder génial. Plus loin, ces citoyens demandent aux autorités de dialoguer avec les différents acteurs afin de trouver une solution à la crise. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon. Nous même, ça nous espérons qu'il y a fait, et que les gens nous lancent un large consensus pour qu'ils nous reviennent à sortir de ça nous. Ce n'est pas que les gens qui peuvent venir à l'arrivée, que les gens nous reviennent à l'arrivée, que les gens nous reviennent à l'arrivée, que les gens ne reviennent à l'arrivée. Les gens nous reviennent à l'arrivée, qu'ils ne reviennent à l'arrivée, qu'ils ne reviennent à l'arrivée. Nous sommes seuls. Même ceux qui sont à l'arrivée, même ceux qui sont à l'arrivée, qu'ils ne reviennent à l'arrivée, nous sommes seuls. Et nous condamnez pour nous vivre ensemble. Je me dis, messieurs, s'il vous plaît, ne pas maltraiter nous, aidez nous, parce que nous faisons le travail. Nous avons des familles qui prennent en nous, qui comptent sur nous. Le 15 juillet dernier a marqué la Journée internationale des compétences des jeunes, selon les Nations Unies. À cette occasion, la Croix Oujahissienne et la Fondation, l'enquête, ont organisé une matinée de causerie et de débats. Lors de cette célébration, l'un des invités, l'ancien ministre de la Jeunesse Edwin Scholl, a prodigué des conseils sur l'importance de la compétence à environ 60 jeunes présents, les encourageant à continuer d'apprendre à suivre ces déclarations au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. J'ai participé avec nous dans la conférence à la Journée mondiale des compétences des jeunes. Donc, ce n'est pas la Croix Oujahissienne qui a été adoptée, mais c'est les Nations Unies qui a été pour l'initiative en 2014, qui a été déclarée chaque 15 juillet comme étant la Journée mondiale des compétences des jeunes. Nous-mêmes, nous avons invité à la Croix Ouj, justement, nous avons parlé avec Jeunio, en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse d'Expo et de l'Action Civique. Nous avons obligé un modèle pour nous, nous avons obligé un méthode pour nous parler avec nous, pour nous conscientiser autour des compétences. Et je dis à nous avons différents types de compétences. Nous avons des connaissances, nous avons des savoirs de faire et nous avons tous de savoir être. Ça a eu, je t'ai besoin, ça, tu es capable de faire l'autre, bien que j'ai déjà le temps à donner. Mais nous-mêmes, nous t'est estimé que c'était nécessaire en tant que jeunes d'eau. Mais nous disons, la jeunesse, c'est une jeune d'eau. Donc, nous t'es pas là, mais nous pouvons comprendre que l'avenir, l'avenir, l'avenir dépend de nous-mêmes. Et l'avenir, l'avenir, c'est le jour d'un, vous ne pouvez pas l'unir. De son côté, le coordonnateur national de la Croix Oujahissienne, Jean-Charles, a apporté des précisions pour souligner l'importance de célébrer la journée internationale des compétences des jeunes en Haïti, particulièrement à un moment où les jeunes manquent de repères. Suivons-le. La presse qui a fait des placements pour activité ça, en fait, c'est l'activité qu'il fête, c'est la Croix-Rouge Jeunesse, qui est en section statutaire de la Croix-Rouge haïtienne, qui réalise l'activité ça, en partenariat avec FOLONA, qui s'est fondée sur l'Orquebo Univelle Haïti. Donc, c'est à l'occasion de la journée mondiale de la profétation aux jeunes. Donc, il y a une initiative de réaliser, il y a une des supports au comité régional de la métropolitaine. Donc, il m'a fait laisser le char lui-même quand même la présenter. Le nom des jeunes à Haïti, qui a sué, qui compte de nous joindre? Voilà, ce sont des jeunes de la Croix-Rouge haïtienne, des jeunes volontaires, des jeunes qui s'adonnent pour le volontariat, pour être utile à la communauté. Donc, ce sont des jeunes repartis dans les différentes branches du pays, mais particulièrement pour le comité régional Ouest métropolitain. Donc, nous avons trié sur le volet 60 jeunes pour bénéficier de cette activité de journée de réflexion, de causerie éducative. Autre dossier, le ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Luis Gilberto Mourio, déclare que le gouvernement colombien a entamé des démarches visant à rapatrier ses ressortissants en prison en Haïti dans le cadre du dossier de l'assassinat de l'ancien président, Jovenel Moïse, survenu de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Il explique que, de concert avec le ministre de la Justice, Nestor Osuna, il travaille sur le mécanisme de rapatrier ses présumés coupables. Il prévoit de rentrer en Haïti et de discuter avec le gouvernement haïtien de cette affaire. Le chancelier souligne que les Colombiens prisonniers en Haïti n'ont jusqu'à présent pas été jugés ni condamnés. C'est ici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.